Dans le cadre des probabilités, notamment des variablatoires continues, si la variablatoire X suit une loi normale 0,1, voici ce que ça veut dire. Donc la loi normale, comme on dit, c'est quelque chose de normal, quelque chose de banal, elle est utilisée de manière très récurrente. Et si on pouvait, tout serait normal, ce serait parfait, parce qu'on a vraiment des bonnes propriétés avec cette loi. Graphiquement, ça c'est la fonction de densité, comme d'hab, c'est ce qui nous intéresse. La question que j'ai posée d'entrée, c'est si ça c'est ma fonction de densité du normal 0,1, donc je vais t'expliquer ce que c'est ce 0 et ce que c'est ce 1. D'entrée, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'air sous cette courbe ? Elle est égale à 1. Elle est égale à 1, cette r. Comme d'hab, on a l'intégrale sur r de f dx égale à 1. Donc ça, c'est toujours vrai. Alors maintenant, ce 0, en fait, ça, c'est la moyenne. Donc c'est-à-dire en quoi c'est centré l'espérance. Donc là, on voit bien que c'est centré en 0, et ça, ça va être la variance. Quelque chose qu'on observe aussi, c'est que c'est une loi symétrique. Donc la fonction, elle est symétrique. Comme le cosinus, ça veut dire que f de moins x est égale à f de x. Graphiquement, donc si je prends maintenant là, moins u, je prends u, ouais, c'est à peu près pareil, u, cette valeur-là et cette... Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir ça. Que les deux sont les mêmes valeurs. Et ça, c'est bien la définition, vu que c'est vrai pour tout u. Donc ça, c'est vrai pour toute x appartenant à r. Donc on a bien une fonction symétrique. Concernant la formule, donc de f de x. Donc celle-là, elle tire un peu la gueule, je t'avoue. Donc c'est 1 sur racine de 2pi, exponentielle de moins x² sur 2. D'accord ? Alors comme dit, donc cette formule, elle paraît un peu... Donc elle est un peu impressionnante. Excusez-moi. Elle est un peu impressionnante. Mais là, ce qui est cool, disons, c'est qu'au moins on a déjà d'entrée de jeu l'espérance et on a aussi la variance. Donc au moins cette partie, elle est déjà faite. Après, concernant les calculs de probabilités, il y a une chose qu'il faut vraiment bien comprendre. Et ça, c'est l'objectif aussi de cette vidéo. C'est comment tu peux manipuler cette fonction densité pour vraiment bien la comprendre. Si tu veux, tu ne vas pas t'amuser à calculer ses intégrales. La plupart du temps, c'est donné dans un tableau où tu tapes ça à la calculatrice parce que le calcul à la main, c'est bien plus compliqué qu'on le pense. Alors, si j'ai certaines valeurs, comment je m'en sors ? En fait, ce que tu vas faire, tu vas utiliser des arguments de symétrie. C'est vraiment des arguments de symétrie. Et ça, tu vas l'utiliser. Par exemple, ça c'est le premier constat, c'est simple. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que, encore une fois, quand on parle de propriété, donc c'est toujours... Donc là, ça voudrait dire l'intégrale entre moins l'infini jusqu'à 0 de ma fonction de densité. Donc, f de x dx. Après, je remplace ça par ma fonction. Je calcule, je calcule, je calcule. Donc ça, ça voudrait dire que ça, c'est égal à... Blablabla. Donc ça, ça serait dans le tableau, là, cette fois-ci. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que cette probabilité, elle est égale à la probabilité que x soit supérieur ou égal à 0. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a bien une courbe symétrique. Donc ce qui est là, en dessous de cette partie, c'est ce qui est là. Vu qu'on a une symétrie par rapport à l'axe dx. Premier constat. Maintenant, alors souvent, les tableaux, ils sont donnés... Ils te sont donnés sous cette forme. Par exemple, tu connais maintenant p de x inférieur ou égal à u. On va dire que ça, c'est égal à a. Tu sais cette valeur. Et maintenant, moi, je te demande... En déduire... En déduire... Probabilité que x soit inférieur ou égal à moins u. C'est ma question. Alors là, avec ça, tu peux trouver ça. Mais pour ça, il faut vraiment comprendre ce qui est en train de se passer graphiquement. Quand je te pose cette question, Probabilité que x est égal à u, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je suis en train de te demander... Donc, je suis en train de te donner la valeur de cette probabilité-là. De ça. Ça, ça va représenter 7r. Tout ça, jusqu'à là. De là jusqu'au bout. Donc ça, tu vois, x est bien inférieur. Il y en a bientôt. Maintenant, moi, je demande quoi ? Je demande probabilité que x est inférieur ou égal à moins u. Donc, c'est-à-dire que moi, je demande juste cette partie. On est d'accord ? Alors, cette partie, comment on peut l'écrire autrement ? T'es d'accord que cette partie-là, juste celle-là, c'est exactement égal à celle-là. Par symétrie, justement. Parce que là, c'est u et là, c'est moins u. Donc bon, bien sûr, u, c'est positif. Pour que là, on ait bien un nombre positif et là, un nombre négatif. Donc ça, en fait, c'est exactement égal à la probabilité de quoi ? Que x et x, il est où là ? Ben, il est plus grand que u. Ouais ? Très bien. Et une fois que ça, c'est fait, ben maintenant, pour inverser, Donc, si j'ai envie d'avoir x inférieur à quelque chose, inférieur à u, il suffit de faire 1 moins probabilité que x inférieur égal à u. Est-ce que t'es convoqué avec ça ? On va regarder graphiquement ce que ça donne. Donc, on a dit x supérieur ou égal à u, c'est cette partie-là. Et maintenant, si je fais 1, donc 1, c'est tout. D'accord ? 1 moins cette partie-là. Tout ça. Donc, j'ai tout ça et j'enlève ça. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste exactement x supérieur ou égal à u. On est d'accord ? Et celle-là, je l'ai. C'est 1 et c'est a, donc je trouve 1 moins a. Et j'ai mon résultat. Donc ça, c'est relativement intéressant. Voilà, après, tu peux t'amuser et faire pareil. Par exemple, si on veut la probabilité que x soit entre u, pardon, moins u et u. Donc là, tu peux aussi t'amuser à décomposer. Donc, la probabilité que x entre moins u, c'est ce qui est en blanc là. Donc, tu peux te dire que c'est quoi ? Bah, tout ce qui est en blanc, c'est 1 moins ce bout et ce bout. T'es d'accord ? Tu vois, j'ai tout ça et j'enlève ça, j'enlève ça, il me reste le blanc. Mais qu'est-ce qu'on a aussi vu ? On vient de voir que ce bout, par symétrie, c'est égal à ce bout. Donc, en fait, c'est 1 moins 2 fois la probabilité que x est inférieur ou égal à u. Ou bien, j'aurais pu dire que la probabilité que x est supérieur ou égal à u. Parce que c'est les mêmes bouts. Tu vois, ça, c'est ça. C'est la même chose. Donc, c'est encore une fois 1 moins 2 a. Donc, tu vois que juste avec cette valeur, tu arrives à en délire plein de choses juste par symétrie. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Donc, on a la fonction densité qu'au final, on ne va même pas trop utiliser parce qu'on aura tout le temps des tableaux et on va utiliser les propriétés de symétrie. Ça, c'est l'espérance. Donc, je peux dire que l'espérance de x est égal à 0. Je peux dire que la variance de x, du coup, est égale aussi à l'écart-type de x, il est de 1. Donc, ça, c'est admis. On ne va pas le démontrer, ça.